Au Sénégal, la rentrée des classes a été effective ce 12 novembre. Les écoles étaient fermées depuis le mois de mars en raison de la pandémie de Covid-19. Toutefois, seules les classes d'examen avaient rouvert au mois de juin. Cette rentrée scolaire a été notamment marquée par de nouvelles orientations et un nouveau protocole sanitaire pour 4 millions d'élèves et 97 000 enseignants dans le pays. A noter qu'on pourra de faire oppose parents d'élèves et certaines écoles privées. Celles-ci exigent le paiement des frais de scolarité pendant la période de fermeture décidée par l'État sénégalais. 1562 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés le 12 novembre en Tunisie, indique le ministère de la Santé. Également, 27 décès dus au nouveau coronavirus ont été enregistrés en ces 24 heures. Depuis le début de la pandémie, la Tunisie dénombre 77 668 cas confirmés, 52 912 guéris et 2009 décès dus au virus. Le ministère tunisien de la Santé estime que 1538 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 275 en soins intensifs et 142 soumises à la respiration artificielle. Plus de 30% de la population active en Afrique du Sud est désormais au chômage, un record depuis la mise en place des statistiques en 2008. Ces chiffres ont grimpé en raison du confinement strict imposé dans le pays fin mars 2020 pour limiter la contagion au Covid-19. Cette situation a provoqué un ralentissement de l'activité économique. Entre juillet et septembre, 2,2 millions de personnes supplémentaires en chômage ont été recensées par rapport à la période avril-juin, portant le total à 6,5 millions de chômeurs en Afrique du Sud. Plusieurs pays africains ont renoué avec les vols commerciaux. Ainsi, les passagers sont astreints à la présentation d'un test négatif PCR. A cet effet, la destination du Nigeria en cette période de pandémie de Covid-19 coûte trop cher en termes d'exécution obligatoire d'un test PCR Covid-19 comparé à celles du Togo et de l'Afrique du Sud, selon le ministère caméronien du Tourisme. Pour le Nigeria, les passagers doivent payer 82 807,51 francs CFA, alors que pour le Togo, les frais dus du test ne s'élèvent qu'à 48 000 francs CFA. Le Niger a renoué avec la hausse des cas de Covid-19 ces dernières semaines. Alors qu'un communiqué du ministère nigérien de la santé publique, à la date du 27 octobre, faisait état de zéro décès dû au coronavirus durant trois mois, allant du 17 juillet au 25 octobre 2020 au Niger. Selon les autorités nigériennes, cette hausse des cas de Covid-19 est due à la banalisation des gestes barrières. Le Niger comptait 1 299 cas de Covid-19 à la date du 13 novembre, dont 1 145 guérisons et 69 décès. Sous-titrage Société Radio-Canada